Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la grande première d'une série que j'essaie de monter depuis un certain temps dans laquelle je vais interviewer des personnages clés des maisons d'édition françaises. On va commencer donc aujourd'hui avec Magali Moreno, qui est la directrice communication chez Matago. Il y en aura d'autres à venir très bientôt. Rendez-vous à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment vous aussi poser vos questions, puisque la plupart des questions qui vont être posées ici sont des questions de la communauté. Bonjour Magali, merci d'être avec moi. Alors nous deux on se connaît un petit peu, puisqu'on a déjà travaillé ensemble, mais comme tu es un petit peu la femme de l'ombre de Matago, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous regardent ? Oui, bonjour à tous déjà. Je suis Magali Moreno, je travaille à la communication et au pôle marketing chez Matago, et je bosse aussi pour d'autres éditeurs avec lesquels on est en partenariat. J'ai une super équipe avec moi, puisque sur ce pôle nous sommes quatre, et ça fait deux ans que je suis là. Voilà, on s'est peut-être croisé avec certains d'entre vous, joueurs, reviewers, journalistes sur des événements, puisque je suis aussi souvent présente, ou si ce n'est pas toujours. Et en plus j'adore ça. Alors Matago, aujourd'hui, quelle est son identité ? Comment tu présenterais cet éditeur-là ? Peut-être pas forcément en comparaison des autres, mais comment toi tu définirais Matago ? Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui ? Alors Matago, il y a plusieurs choses qu'il définissent. La première, c'est que c'est un éditeur indépendant sur le marché français. C'est un éditeur qui a 15 ans aujourd'hui d'existence, qui est né sur le marché français. Donc on a une grosse popularité et notoriété, même plutôt sur la francophonie, sur l'édition de jeu et la localisation, puisqu'on fait les deux. On a aussi des titres qui nous ont fait connaître à l'international, qui sont peut-être des fois même moins présents en France qu'ailleurs. Comme des gros jeux épiques que peuvent être Kemet ou Inis, deux ambiances qui sont des gros jeux quand même. Donc voilà, Matago, on a une tonalité de parole qui est un petit peu institutionnelle. C'est une volonté parce qu'on a envie de communiquer proprement et l'institutionnel n'est pas non plus l'ennemi du bon mot et de la bonne vanne, puisqu'à la com, on aime bien faire ça et ceux qui nous parlent sur les réseaux sociaux doivent le savoir. Mais voilà, Matago, 15 ans d'existence, c'est un départ. Dans studio français et avec un rayonnement international, si je peux me le permettre. Ok, on va en reparler. Alors j'ai évidemment cette interview, quand je l'ai préparée, je me suis ouvert un petit peu à la communauté. Donc j'ai une manne de questions venant de la communauté qui est énorme. Malgré tout, avant tout, je voudrais poser quelques questions un peu plus générales et peut-être un peu moins enflammées que celles que j'ai pu recevoir et que je vais pouvoir te transmettre. Tu parles justement de ta présence en France. Quel regard tu as aujourd'hui sur le marché français ? Et est-ce que tu as une différence entre le développement du marché classique qui continue et la filière KS qui en France prend de plus en plus de poids ? D'ailleurs, tu es bien placée pour le savoir. Ouais, alors oui, il y a une énorme différence de ton et de prise de parole. Nous, sur le marché français, on va dire hors KS, on a deux interlocuteurs principaux, les boutiques, puisque ce sont eux qui vont présenter nos jeux aux joueurs, majoritairement. Et puis les joueurs avec qui on a un contact direct grâce aux réseaux sociaux. Et heureusement, et les événements, même si 2020, l'événementiel, on s'est moins vus, tous, évidemment. Alors que sur Kickstarter, on a vraiment un retour direct. L'avantage aussi, avantage ou inconvénient, c'est selon, c'est que quand on propose un projet sur Kickstarter, c'est live et le projet n'est pas abouti ni finalisé. Il est à 99%, mais il y a une petite place de co-création qu'on a beaucoup moins quand on propose une sortie directe en retail. Alors, c'est un avantage parce qu'on peut adapter le produit, c'est un inconvénient parce qu'il faut adapter le produit. Mais ce sont deux façons de travailler très différentes. Et Kickstarter, c'est un peu plus de boulot pour nous en termes de com et de marketing, parce qu'on n'a pas le relais des boutiques, qui sont un relais de communication, de présentation des jeux majeur. Kickstarter, il faut un peu plus qu'on se débrouille tout seul. Mais du coup, les deux réseaux sont intéressants. Et c'est des choses qui sont très différentes, qui sont totalement, à mon avis, complémentaires. C'est ce qu'il n'y a pas du tout. Tant qu'on a aussi le respect de Kickstarter, le backer, il a participé à un projet, il a aidé à donner naissance et à faire prendre vie ce projet. Donc, il y a un respect à avoir sur la livraison avant, une potentielle sortie retail, des choses comme ça. Beaucoup de B.A.B. qui en est pour nous et qui, des fois, est une problématique après dans les faits. Mais ce sont deux réseaux différents et complémentaires, à mon avis. Est-ce que, alors c'est peut-être du catastrophisme, tu verrais à terme l'un avaler l'autre, je pense plus au marché de Kickstarter à avaler l'industrie classique, ou est-ce que malgré tout, cette filière-là, elle garde sa place et elle aura toujours une légitimité d'exister ? Pour moi, c'est tellement différent, la façon de travailler et même juste vraiment très, très, très en amont, de concevoir le jeu pour les deux filières, que ce soit Kickstarter ou que ce soit le réseau de distribution boutique traditionnel, que vraiment, je ne vois même pas comment tu penses que Kickstarter puisse absorber l'un. Ce sont des choses extrêmement différentes, à mon avis. Et ce ne sont même pas forcément les mêmes personnes, même si je pense qu'il y a beaucoup de backers qui sont aussi acheteurs boutiques. Mais sur Kickstarter, il y a des choses qu'on sort qu'on ne pourrait jamais sortir en boutique. Je pense aussi à des jeux comme Gloomhaven, qui, s'ils n'avaient pas eu un Kickstarter en premier, n'auraient jamais fait leur apparition boutique. Parce qu'avoir des jeux à ce prix-là, de cette taille-là, dans les boutiques, sans avoir au préalable un succès Kickstarter, c'est, à mon avis, ils envisagent à faire. Mais justement, est-ce que tu ne vois pas une frange de la population qui a de plus en plus se retourné vers Kickstarter, qui propose plus de wow à des prix généralement plus intéressants aussi, et qui vont peut-être du coup se détourner des boutiques qui en viendraient à vendu ? J'exagère, encore une fois, du Monopoly, du Scrabble. Ce n'est peut-être pas le même public. C'est peut-être des gens qui, déjà d'une part, pour peu que ce soit le même public, c'est peut-être des joueurs qui trouvent leur idéal dans les deux. Des fois, ils aiment bien un gros jeu avec plein plein de choses, un truc qui n'a pas sa place en boutique. Et des fois, ils sont contents d'aller chercher un party game, un jeu familial peut-être. C'est des choses qui sont un peu moins présentes sur Kickstarter. En boutique, faire un cadeau. Faire un cadeau sur Kickstarter, quand tu as livraison, tu ne sais jamais vraiment quand est-ce qu'elle arrive. Si tu as un anniversaire de prévu, c'est compliqué. Tu vas plutôt aller chercher quelque chose en boutique. Après, ça se rejoint. On voit même les gros awards des jeux, qui commencent à récompenser des jeux qui ont été sur Kickstarter dans un temps 1. Mais que ça se cannibalise, non. D'accord. Et tu ne dis pas ça parce que, pour l'instant, vous avez des billes des deux côtés et que tu dois marier la chèvre et le chou et n'offenser personne ? Non, vraiment. C'est une conviction personnelle et professionnelle. Je suis peu joueuse, mais pourtant, j'ai baqué des jeux qui, en plus, se sont fraîchés derrière en boutique. Et puis, des fois, je passe devant ma boutique et je vois un truc qui m'a plu. Ah, mais ils l'ont, super, je l'achète. Ce n'est pas le même process d'achat, en fait. Des fois, tu as envie de ton jeu maintenant, quoi. Alors que la campagne, elle est en cours et tu ne l'auras pas de suite. Est-ce que c'est différent à ton échelle de vendre du jeu par rapport à, je ne sais pas, vendre des piscines ou des croisières ? T'as l'impression qu'il y a une particularité à ce que tu fais en ce moment ? Alors, oui. C'est le retour, le feedback de la communauté. Tu me prends au mot parce que je t'ai déjà dit que fut un temps, je bossais pour de la com pour vendre des piscines. Quand on vend une piscine, on n'a pas de retour dans la communauté. C'est pas beau faire une... Les gens, ils ne te parlent pas. Ils ne vont pas dire, ah, super, j'ai eu une expérience de jeu formidable. Une expérience de nage formidable. L'inverse, c'était pas ma cam, quoi. Et ça, tu ne l'as pas du tout. Il y a d'autres milieux, je pense, c'est l'ambiance aussi. Le monde ludique, c'est quand même chouette. Je pense qu'il y a d'autres milieux comme ça où tu as un feedback, clairement, le jeu vidéo, mais on a encore l'utilisme où tu as un feedback aussi direct. Mais à mon avis, c'est rare. Et en fait, c'est très prenant parce qu'on répond à tout le monde. Mes collaborateurs absolument formidables répondent à tout le monde. Ils prennent le temps d'eux. Mais du coup, c'est du temps. Donc, il y a ça d'une part. Mais de l'autre côté, ça nous permet d'avoir une espèce d'amélioration continue et dans nos produits et dans notre com. Moi, le côté produit, je ne le maîtrise pas. Mais on en fait part à tous nos chefs de projet, etc. Et ça nous permet d'avoir une amélioration continue. Donc, ça, c'est la grosse différence entre les jeux de société et les piscines. D'accord. Dit comme ça, forcément. Il y a beaucoup... Alors, moi, je l'ai découvert assez récemment, finalement. Il y a beaucoup de projets, en tout cas de projets Kickstarter à minima, pour lesquels vous bossez un petit peu dans l'ombre avec d'autres éditeurs. C'est une démarche qui, pour moi, est assez nouvelle. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Par exemple, sur Reload, la campagne se termine là. Vous êtes avec Colossal, par exemple. Ouais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de exemples comme ça. Ouais. On a pas mal, en fait, d'éditeurs partenaires. C'est d'autres studios de jeux. Et on le sait, souvent, les studios de jeux qui sont indépendants, des fois, un studio, c'est une personne. Dans un gros studio, des fois, c'est trois personnes. Et quand un gros studio, c'est une à trois personnes, en fait, c'est une à trois personnes qui font des jeux de société et pas de la com' ni du marketing. Et ils ont ni les ressources, ni le temps, ni les compétences, puisque c'est aussi que les gens qui ont des studios d'édition de jeux de société, souvent, ils ont un autre job à côté, à moins qu'ils aient un succès absolument formidable. Mais c'est pas tout le temps le cas. C'est chouette quand ça arrive, mais c'est pas tout le temps le cas. Du coup, en fait, pour ces studios partenaires, on a une relation vraiment privilégiée depuis qu'on a localisé Western Angels, notamment, et on bosse régulièrement avec eux. Mais il y a des studios, des fois, c'est sur une campagne, on va essayer de récupérer le projet en amont de la campagne. Et puis, on va essayer de faire la com' qui va bien. On a les relations avec les reviewers, on a les relations avec le public, on sait un petit peu parler aux joueurs, où on connaît les réseaux publicitaires, je pense à BoardGameGeek, des choses comme ça, qui sont extrêmement intéressantes. Et du coup, on les aide. On essaye de faire de notre mieux comme si c'était notre propre campagne pour définir avec eux un peu plus le produit, même si quand il arrive, en général, le jeu, il est quasi finalisé, mais on peut encore faire des petites adaptations sur des potentiels stretch goals, la façon de présenter, les points forts du jeu, etc. Mettre une super jolie page Kickstarter pour que ça fasse envie, parce que c'est le nerf de la guerre. Et puis, suivre après derrière, répondre un peu aux réseaux sociaux, même si en général, ils reprennent la main dessus. Mais du coup, on travaille comme partenaire, on est leur petite équipe marketing externalisée. Alors, j'ai un membre de la communauté qui a vu une comparaison qui était assez intéressante. Je voulais te la soumettre. Il avait tendance à comparer des éditeurs comme Matago et la démarche dont tu parles à certaines maisons de disques dans les années 60 qui avaient finalement une emprise assez démesurée sur le projet d'origine et qui, sous couvert d'aider et de lancer des artistes finalement, façonner le produit à leur image et en récupérer les fruits. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette comparaison ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, moi, quand je ne mets pas mon nez dans le développement des projets, sauf quand ça arrive à la fin pour que ça corresponde au marketing et à pas mal de choses, mais je pense que c'est assez faux. Aujourd'hui, les gens, quand ils envoient leurs... Les gens, les auteurs, quand ils envoient des prototypes, à mon avis, déjà, dans un temps 1, en général, ils sélectionnent les marques avec lesquelles ils ont de l'affect, les éditeurs. Avec lesquelles ils ont de l'affect, ça veut dire auprès desquelles ils se reconnaissent. Donc, si le prototype est sélectionné en temps 1, c'est idéal. Après, très honnêtement, plus le prototype est abouti, ça veut dire que plus le jeu est finalisé quand il arrive chez nous, moins on va passer de temps à essayer de le retoucher. Parce que s'il est finalisé, a priori, il roule. Sinon, on ne l'aurait pas sélectionné. Et notre but, ce n'est pas de tout modifier. Parce que modifier, c'est du temps, c'est des réglages de règles, des choses comme ça, que ce soit sur l'univers ou sur le gameplay. Donc, oui, on a notre mot à dire parce qu'il faut que ça colle à notre ligne éditoriale. Mais en général, les prototypes qu'on reçoit, quand ils sont envoyés dans un premier temps par les auteurs, c'est que nous, Matago, on correspond à ce qu'ils ont envie de proposer aussi. Et du coup, on intervient assez peu sur les prototypes. On intervient beaucoup sur les règles. parce que malgré tous les tests qu'on peut faire avant d'envoyer un prototype, des fois, ça fait 2-3 ans que le jeu tourne sur des événements, etc. Il y a des trucs qui peuvent être améliorés. On a la chance d'avoir des chefs de projet, des game developers dont c'est les métiers et qui arrivent à trouver des astuces des fois pour réduire les down-times. Je pense à ça parce que tu me parlais de reload. pour que ça coule de source, pour enlever du texte sur les composants, qu'on ait un jeu qui soit plus facile à adapter dans d'autres langues aussi. Ça, oui, on va venir essayer d'améliorer tout ça. On a aussi un mot à dire sur la production. Si le jeu, il y a, je ne sais pas, mais dans sa version prototypée, une quarantaine de tokens en bois et qu'on peut faire un jeu plus accessible, plus en accord avec les contraintes du marché et en termes de prix, on va forcément essayer d'aller sur des tokens en cardboard par exemple, sauf si c'est un Kickstarter et qu'on peut proposer par exemple une édition de luxe. Mais ça, c'est une consultation avec le... On parlait tout à l'heure. Retail. Enfin, un auteur, de toute façon, c'est lui aussi qui va défendre son projet et son jeu quand il va sortir. Donc, oui, il faut que ce soit en concertation et oui, il faut qu'on soit tous d'accord. Ok. Est-ce que le changement de sujet est radical ? Mais on a énormément de questions et pas les plus drôles qui t'attendent. Sinon, on y passe deux heures mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur format. Il y a un débat aussi. Je ne sais pas si tu es au courant de ce débat parce que c'est quelque chose qui est peut-être assez éloigné de tes préoccupations immédiates concernant les logiciels comme particulièrement Tabletop Simulator. Il y a des gens qui vont le comparer à un espèce d'Appster moderne. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est payant mais qui est derrière pour poser du contenu gratuit sans forcément demander l'autorisation aux auteurs. Alors, il y a deux points de vue d'ailleurs, il y a des strikes qui arrivent à ce modèle a fait pas mal d'ailleurs assez récemment et puis il y en a qui disent qu'au contraire c'est un excellent moyen de promotion mais on disait ça aussi du piratage en général de musique et de film et que les gens qui pratiquent sur TTS vont derrière aller acheter les jeux. Est-ce que toi, tu as une position qui est personnelle à passer de Matago sur cette question ? En termes de position personnelle, je trouve que au Tabletop Simulator il y a énormément de choses qui sont développées et qui sont cracra et en vrai ça ne donne pas envie de jouer parce que c'est des gens qui ont développé le jeu en faisant des photos découpées avec Paint sans aucun jugement sur Paint c'est un logiciel qui a eu une très belle vie mais non, c'est un peu cracra je ne suis pas hyper fan de ça. En revanche, le fait d'avoir des jeux en ligne pour tester le jeu et le promouvoir j'ai personnellement aucun souci même professionnellement puisque nous on le fait quand on a des campagnes on parlait encore de Reload Reload pour pouvoir se faire une idée du jeu on a le jeu en ligne sur Tabletopia qui est une plateforme que tu adores je le sais on a deux jeux qui sont déjà sortis et qui ont leur succès qui sont en ligne sur Borgame Arena qui est une très belle plateforme aussi dans Borgame Arena il y a des choses payantes et des choses pas payantes gratuites après je crois que c'est 2 euros par mois donc c'est pas énorme non plus mais pareil on milite énormément pour avoir de nombreux jeux à nous développer sur Borgame Arena parfois on est en recherche active de développeurs ça c'est déjà vu moi sur Borgame Arena j'aime bien je suis joueuse personnellement mais est-ce que tu sens si tu veux je sais pas si t'as le recul les éléments pour comparer est-ce que tu sens une différence en termes de je sais pas de back par exemple sur Kickstarter entre un jeu qui sera sur Tabletopia TTS et compagnie et un jeu qui sera pas est-ce que t'as l'impression qu'il y a un impact sur l'achat la démarche d'achat derrière sur l'achat en soi j'ai pas assez de recul sur la démarche en fait les gens qui vont tester le jeu ils sont plus nombreux que si c'était juste 10 prototypes qu'on envoyait à des reviewers puisqu'ils ont la chance de le tester en ligne en fait c'est en soi tout le monde peut le tester si je peux avoir 1000 personnes qui peuvent le tester le jeu et forcément j'ai des gens qui vont faire des recours qui vont aller créer un petit article sur BGG qui vont aller créer un article sur Trick Track qui vont mettre un petit mot sur quad pour dire leur avis si on a mis le jeu sur une plateforme a priori c'est qu'on est assez sûr de son gameplay et des ressentis qu'on peut proposer donc du coup forcément le jeu va faire plus parler de lui je sais pas si c'est en bien si c'est en mal parce que s'il est très mauvais les gens ils auront une mauvaise expérience de jeu après il y a des jeux volontairement que je pense qu'on mettra qu'on mettra jamais moi typiquement je pense qu'un jeu un party game il n'a pas sa place sur ce genre de plateforme c'est un party game c'est un jeu d'ambiance et il faut que tu sois dans l'ambiance et plutôt avec des gens que tu connais en plus donc souvent sur ces plateformes là on joue avec des gens qu'on connait pas forcément mais en termes de prise de parole de faire parler du jeu notamment pour des campagnes Kickstarter ou même pour des lancements boutiques c'est un plus on en parlera plus on en parlera pas forcément mieux mais on en parlera plus d'accord alors avant de passer aux nombreuses questions de la communauté j'avais 2-3 questions un peu moisies que je voulais poser quand même parce qu'elles me font rire j'en ai gardé quelques il y en avait beaucoup à la base et j'en ai effacé pas mal c'est assez une offensive rassure toi est-ce que tu trouves ça plus difficile de communiquer sur un jeu que personnellement tu trouves nul que tu n'aimes pas oui évidemment c'est plus dur d'accord c'est comme si je faisais de la pub pour des clubs d'accord ou sur un produit sur lequel je suis pas en accord donc c'est plus dur de faire de la pub pour un jeu qu'on aime pas enfin de communiquer sur un jeu qu'on aime pas que communiquer sur un jeu auquel on n'a pas joué c'est tricky à mon avis c'est très personnel oui d'accord au moins le jeu auquel t'as pas joué t'as pas d'avis d'accord quel est ton jeu préféré qui n'est pas un jeu matago bien sûr alors c'est un jeu allemand avec une licorne qui mange des cookies et c'est un jeu d'ambiance t'as un titre quand même pour les gens qui sont fans de licorne qui aiment les cookies c'est la licorne plumelle elle s'appelle c'est une superstar en Allemagne et c'est un éditeur qui fait plein de jeux de société avec cette licorne en jeu un peu hors matago puisque c'est pas nous l'éditeur originel j'ai Park un superbe jeu un favori personnel et sinon je suis une grande adepte du times up en soirée alors on va revenir sur matago quand même et après toi c'est quoi le pire jeu de matago le pire c'est un que je connais pas il est déjà sorti arrêté c'est sûr d'accord bon je me disais bien que t'aurais un joker mais fallait que je l'attente nos jeux qui marchent pas on s'en rend compte on les arrête ok bon sans opinion on a 15 ans d'expérience donc il y en a qui sont sortis et que j'ai jamais connus ouais c'est vrai sûrement dans les débuts alors alors on va revenir à un sujet super sensible et à un sujet dont j'ai découvert la gravité très récemment finalement puisque c'était pour moi au mieux un sujet de troll sur facebook et sans plus le sujet des bandes bleues fascine et divise la communauté à tel point que ce sujet n'était pas dans l'interview et il y est revenu par la force quand on a commencé à menacer ma vie je me suis dit je vais quand même en parler les gens ont non seulement des opinions très tranchées sur la question mais en plus t'en cherchais mais en plus ouais j'en ai derrière moi ils refusent absolument qu'on plaisante sur ce sujet donc on ne va sûrement pas plaisanter sur le sujet j'ai plein de questions j'ai plein d'humeurs mais avant tout ce que j'ai lu c'est Matago ils entendent le mais ils ne donnent jamais de réponse concrète sur pourquoi ils mettent des bandes bleues partout alors en quelques mots parce qu'on va pas faire l'émission là-dessus et toi j'aimerais te corriger dans un temps 1 il n'y a pas que des bandes bleues il y a des bandes grises des bandes maintenant elles sont plus bleues elles sont un peu bleues-vertes et il y a des bandes vert-fluo ces trois gammes de bandes correspondent à nos gammes de jeux les bandes grises ce sont les jeux experts les bandes ce sont nos jeux famille ou même famille plus cette espèce de gamme un peu hybride et le vert-fluo c'est Matago Kids ce sont nos jeux enfants depuis récemment puisque le vert-fluo est entré plus récemment dans notre charte pourquoi ces bandes ? parce qu'elles permettent déjà en boutique comme chez certains certains d'entre vous certains gamers de reconnaître les jeux Matago dans votre ludothèque elles sont chartées en fait tout simplement surtout en boutique c'est facile l'avantage c'est que pour les gens qui ne sont pas adeptes de ce graphisme qu'ils trouvent un peu moche on peut mettre la boîte de l'autre côté puisqu'elle n'est que sur un seul côté cette bande voilà l'histoire de la bande bleue d'accord alors moi j'ai lu des choses je n'ai pas confirmation de tout bien sûr parce que si j'étais journaliste j'aurais vérifié les affirmations avant je lis qu'elles ne sont pas de la même couleur sur la gamme route par exemple est-ce que c'est vrai ? toutes les boîtes de route n'ont pas la même bande est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle gamme de bandes justement ? alors si c'est possible déjà normalement si c'est sur le même jeu par exemple Orléans en route on est censé avoir toujours la même couleur après des fois on a des aléas d'impression sur le gris notamment le gris c'est un pourcentage de noir on a des aléas d'impression qui font que des fois ça tire plus clair ou plus foncé donc il peut y avoir un léger dégradé ensuite on a changé il y a un an et demi du bleu du coup sur la gamme vers un bleu vert un peu plus moderne donc il y a encore certaines boutiques qui ont les vieux exemplaires des tirages précédents en vente parce que tout n'est pas épuisé donc des fois il peut y avoir des différences et il y a des jeux à fort utilisateurs qui ont changé de gamme je pense à Sagrada qui est sorti en jeu expert et qui est maintenant en famille ok d'accord donc pour répondre concrètement aux gens il y a une raison marketing parce que ça rend bien en boutique il y a une raison identifier ce qu'on achète en termes de gamme et il y a oui la raison c'est beau quand on les range est-ce que tu peux comprendre malgré tout les gens qui comprendre c'est pas forcément à admettre qu'il y a des gens que ça embête de ne pas avoir le design originel puisqu'ils le trouvent beau et qu'ils préfèrent l'avoir bon tu dis on peut tourner la boîte mais malgré tout j'entends j'entends et que certains trouvent ça disgracieux après voilà en effet on peut tourner la boîte ce sera ma seule réponse là-dessus mais j'entends parce que c'est en effet c'est pas de l'artwork c'est une tranche qui est bleue avec une image au milieu mais elle identifie nos jeux ok c'est notre identifiant alors il y a pas mal de jeux enfin il y a des gens qui parlent de qualité perçue qui disent qu'à leur avis en tout cas la qualité de jeu Matago diminue moi j'ai lu des choses qui encore une fois que j'ai pas toutes pu vérifier mais dont je voudrais parler avec toi le jeu Aeon's End par exemple la boîte française n'aurait pas la même taille que la boîte originale et la boîte allemande non plus je crois et alors je sais pas si t'es assez calé sur le sujet mais du coup ça pose des problèmes pour les gens qui suivent ça pose des problèmes pour ceux qui veulent acheter les inserts vendus dans le commerce et c'est un point vraiment Aeon's End c'est un point de dissension au sein de la communauté est-ce que t'as quelques infos alors c'est un groupe tu parles d'Eon's End parce que pour le coup le seul retour que j'avais sur Eon's End enfin le seul retour ce que j'avais entendu c'était sur le dos des cartes puisque selon certaines versions les dos des cartes sont différents les tailles de boîte ça dépend de nos standards de production aussi on essaye de pas avoir 1000 boîtes de tailles différentes selon les jeux donc d'adapter un peu à nos standards à nous parce que c'est plus pratique après même en boutique ou pour notre colisage tout simplement pour des raisons très pratico-pratiques ensuite on a des localisations qui sont un peu différentes de la version de base je pense à Root ou en fait dans Root en les versions US c'est des toutes petites boîtes je pense que le jeu de base est la première extension Everfolk c'est des toutes petites boîtes où c'est tout le bazar dedans il n'y a aucun rangement quand on a adapté quand on a localisé Root avec sa première extension on a fait une big box avec la première extension incluse on a fait un insert les inserts pour le coup t'en parler c'est un truc en termes de prod sur lequel on essaye de se positionner de plus en plus avec des inserts un peu customisés inclus dans la boîte pas forcément ceux que t'achètes à part mais qui font déjà le job et qui sont plutôt élégants donc les tailles de boîtes qui changent oui c'est pour coller à nos gammes on a aussi une gamme pocket mini c'est une gamme pocket mini c'est des petits jeux de cartes et il faut que ça fasse la taille des gammes pocket mini donc il y a quand même un formatage matago dans la colorimétrie donc c'est dans cette bande bleue dans la taille des boîtes donc c'est pas l'industrie du disque des années 60 mais il y a quand même une... c'est pas matago pour vous comment ? les boîtes la standardisation des boîtes c'est pas matago les allemands sont connus pour ça les allemands ils ont leur nom de boîte enfin leur nom de format de boîte ça a des noms déjà parce qu'ils ont le petit carré le grand rectangle etc et qu'au millimètre près ce sont leurs formats eux on a beaucoup localisé du à la demande du coup c'est un temps où on s'est un peu collé sur ce qui se faisait aussi mais c'est pas la standardisation des boîtes c'est pas propre à matago ok bon il y a beaucoup de questions après qui tournent autour du contrôle qualité et de quelques écueils que vous avez pu avoir bon là c'est un peu le lot de tous les éditeurs aussi donc ça va être dur de vous mettre au pilier là dessus est-ce que avec à la fois les soucis que vous avez pu avoir sur les dernières productions et aussi avec la crise sanitaire actuelle tu penses que la Chine c'est toujours la meilleure option pour produire aujourd'hui et à long terme ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle on peut déjà commencer à réfléchir à réfléchir à des alternatives en tout cas alors on réfléchit à des alternatives tous nos jeux ne sont pas produits en Chine puisqu'on bosse avec certains partenaires qui produisent en Europe de l'Est après le Covid n'a pas impacté la qualité de ce qu'on fabrique et pour le coup oui on est comme d'autres souvent repris sur certains défauts après on essaye d'avoir un service on essaye et je peux même en parler avec zéro humilité puisque notre service SAV est quand même hyper réactif c'est des mecs en or qui bossent vraiment beaucoup pour répondre à toutes les demandes SAV et rapidement on a beaucoup de retours d'expérience aussi de personnes qui ont bénéficié du SAV et qui en sont ravies mais non produire en Chine c'est palbé à bâton mais c'est toujours très bien pour le coup même malgré la crise fait aussi diminuer nos budgets c'est ça le problème c'est le manque de containers aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui évoluent avec le Covid les containers aussi tu viens d'en parler il y a beaucoup de choses qui évoluent donc on suit aussi le move comme on peut sur la production en essayant de livrer nos jeux de ne pas être en retard de pouvoir assurer nos sorties pour continuer à vivre et faire vivre la marque mais rien n'est figé en fait si demain il y a une meilleure solution qui bénéficie et à nous en tant qu'éditeurs et aussi aux joueurs pour produire dans des meilleures conditions de meilleure qualité mais en gardant des prix qui sont raisonnables il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas il y a aussi des questions c'est un peu lié concernant le suivi après la production après la distribution est-ce qu'un vrai suivi des Errata avait un cri du coeur concernant Everdell par exemple oui 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 alors Everdell il faut savoir que ce n'est pas une production Matago nous ce qu'on a pu faire c'est faire du conseil en fait là dessus sur la version française puisque les gens qui ont fait la version française ne sont pas francophones du coup on a pu faire du suivi donc Starling avait des jeux en français à Esson il y a deux ans en 2019 et il en a distribué certains on a fait tout ce qu'on pouvait avec eux pour créer et mettre en place un kit de correction pour ces gens qui ont la version qui est déjà sortie d'Everdell et ça fait donc un an et demi que chez nous on va le sortir en partenariat avec Starling en français et ça fait un an et demi qu'on retarde pour avoir une version propre parce que la version qui était sortie c'était très compliqué ok ouais c'est ce que j'ai cru lire parce qu'il m'a dissuadé de l'acheter pour le moment alors on va faire un petit jeu mais en vrai il n'est pas sorti en français encore Starling l'éditeur avait quelques exemplaires en français à Heysen il les a vendus et il n'y a pas eu de sortie il n'y a pas eu de suivi derrière parce que ça n'a pas arrêté d'être repoussé pour être corrigé et être propre au maximum et du coup pour aider les gens qui ont déjà Everdell en français mais avec quelques petits trucs un peu cracra il y aura un petit type de correction si je ne me trompe pas ok donc on attend que beaucoup je pense attendent avec impatience parce que c'est un jeu qui est sur le radar de beaucoup de monde alors donc comme je disais on va jouer au SAV c'est à dire j'ai compilé un maximum de questions qui peuvent plus ou moins se répondre par oui ou par non pour gagner un max de temps et satisfaire tout le monde parce que j'en suis là et j'ai dû vraiment compresser donc on va tester tes connaissances aussi sur la gamme parce que du coup il y en a là on a un peu de tout et de n'importe quoi en termes de jeu alors normalement si j'étais vraiment joueur j'aurais mis un chrono mais j'ai pas d'idée de temps et talons en fait tu vas être l'étalon et les prochains éditeurs que j'ai interviewés devront essayer de battre ton temps j'imagine on peut la faire comme ça alors il faudrait le même nombre de questions alors il faut qu'on soit tous ça voilà après c'est ça qui est difficile alors tu en as déjà parlé tu l'as évoqué en tout cas le fait d'avoir des projets de VF ou d'extension pour Kemet ouais ok est-ce que tu vous maintenez les VF pour les extensions à venir de route ouais est-ce que dans le chez le même éditeur vous comptez faire une VF pour Hauss on sait pas j'attendais cette interview pour voir si je late plate ou pas et tu peux pas m'aider quand on répond aux gens qui nous posent les questions extrêmement régulièrement sur nos réseaux sociaux en disant on a pas d'info on a pas d'info on fait de notre mieux parce qu'on a très envie aussi d'accord de suivre toutes les créations de l'éditeur parce qu'on nous pose aussi les questions sur vaste etc sur forte des choses comme ça alors on a très envie mais en fait ça se négocie pas en un jour ok bon on va essayer d'espérer que le PM reste ouvert assez longtemps pour que je puisse faire mon show au bon moment est-ce qu'on a une VF prévue aussi pour Almanac The Dragon Road non pas pour l'instant d'accord projet d'étendre la collection de Pocket Mini oui ou non oui avec un Team Master pour le prochain projet de traduire le nouveau livre d'oreille de Scyx peut-être le jeu dont toi t'es le plus fier durant ton règne chez Matago Bahamas ok un jeu récent que toi c'est un party game on le fout sur la gueule j'adore ça ok un jeu récent que vous tu aurez aimé éditer qui est sorti chez quelqu'un d'autre ou sur Kickstarter il y en a plein le dilemme du roi ok et une dernière qui est peut-être un peu plus longue à répondre donc les mises à la fin il y en a qui demande une info exclusive sur la campagne de Yucatan est-ce que t'as des choses à révéler peut-être pour teaser un peu est-ce que j'ai des choses à révéler sur Yucatan un petit truc tu vois c'est vraiment en plus c'est le proto que je vois partout traîner en ce moment chez nous pour pas faire de teasing on a commencé à bosser sur l'artwork avec un artiste de ouf qui vient d'une très grande maison et je pourrais pas trop en dire plus pour l'instant c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors on te demande aussi donc là tu peux un petit peu plus prendre le temps on va dire un retour d'expérience sur la campagne que vous avez fait sur Game on Tabletop sur Eclipse là la personne te demande si là on est plus presque sur un projet passion parce qu'on est vraiment sur une niche ou si malgré tout il y a quand même une vision de rentabilité et est-ce que c'est quelque chose que vous penseriez refaire de la même manière sur cette plateforme là alors Eclipse du coup c'est un projet niche c'est un peu compliqué c'est un gros gros jeu pour info on avait déjà aidé l'Otapelit sur sa campagne en anglais c'est une campagne de précommande on est loin des campagnes Kickstarter avec une première fois sur la plateforme Game on Tabletop on a eu un peu de mal de notre côté même si elle est très ergonomique à prendre en main notamment pour la réponse aux commentaires on nous a beaucoup demandé et j'ai vu beaucoup de choses qui disaient pourquoi on répond pas aux commentaires parce que c'est hip moi je trouve ça hyper compliqué pourtant j'ai l'habitude avec des logiciels des plateformes comme Kickstarter qui sont super ergonomiques pour le coup non mais bon qui sont plus faciles à maîtriser j'ai trouvé ça un peu compliqué à maîtriser du coup forcément quand t'as moins de réponses à apporter quand t'es moins présent sur la campagne t'as pas forcément le succès aussi que t'espérais donc si c'était à refaire des campagnes de précommande on en refera parce qu'à mon avis il y a des jeux pareil des jeux niche j'en ai un en tête qui arrivera et je pense que ça ira très bien pour tout le monde mais des jeux niche comme ça qui ont c'est pas un Kickstarter c'est pas ils ont pas leur place en lancement boutique parce que c'est c'est pas comme ça qu'il faut les lancer on refera et on refera différemment ouais pas forcément sur la même plateforme pour le coup pas forcément sur la même plateforme non et sur un endroit en tout cas où on pourra répondre facilement aux gens parce que les campagnes participatives c'est quand même ça comment se décide sur une localisation qui décide est-ce que c'est un vote populaire chez vous quelles sont les premières étapes comment ça fonctionne globalement alors il y a deux types de localisation et localisation des jeux qui existent déjà où on nous envoie un exemplaire ou un proto le jeu est en cours du coup on peut le tester en effet on teste pas tous les mêmes jeux certains sont plus sensibles à d'autres à certains types de jeux que d'autres par exemple moi je testerai jamais un gros jeu on est plus avec mon équipe sur le test des parties games c'est plus pour nous ça et après on en parle quand on nous met deux ou trois à avoir testé avec deux ou trois groupes de tests différents on en parle on voit aussi finalement les kickstarters quand ce sont des localisations comme Root par exemple t'as des chiffres en fait tout simplement donc que t'aimes ou que t'aimes pas le jeu les chiffres ils sont parlants que ce soit en bien comme en moins bien et puis des fois on a des coups de coeur quelqu'un dans l'équipe a vu un truc et on va peut-être pousser pour essayer de le faire parce qu'on saura qu'on sait qu'on va mieux le défendre parce qu'il y a quelqu'un qui dit ce qu'on disait tout à l'heure quand t'adoras un jeu tu en parles mieux donc il y a plein plein de choses différentes on reçoit énormément de jeux au bureau sollicités ou non sollicités par diteurs partout dans le monde parce que des fois on demande des protos et des fois juste on nous les envoie donc on a une collection de jeux notamment mes licornes avec les cookies c'est comme ça qu'on l'a eu d'accord mais voilà non c'est ça dépend de beaucoup d'entre nous ça dépend de beaucoup de choses mais grosso modo si on a une expérience de jeu qui est plaisante on va essayer d'aller plus loin et après comme avec Root encore une fois parce que c'est le meilleur exemple si on peut apporter notre touche notre patte essayer de faire un truc qui nous convient mieux qui est plus adapté à notre marché comme Root où on a mis une extension et on a fait une big box avec du rangement si on est un peu plus libre de faire ça c'est agréable aussi je suis content que cette question a été posée par quelqu'un parce que c'est une question que j'avais aussi mais évidemment je l'avais oublié entre temps pourquoi on a ce flou sur la campagne d'Endless Winter à savoir que c'est un jeu qui a été donc annoncé localisé par Matago jusque là pas de problème il y a eu beaucoup de gens derrière qui ont dit mais alors du coup on peut l'attendre en boutique parce que c'est Matago on n'a pas annoncé localisé par Matago c'est là qu'on a dit Matago participe à l'AVF et donc il y a une nuance c'est-à-dire que ce ne sera pas ce ne sera pas alors oui c'est deux choses très différentes Matago en fait on est un éditeur français on est sollicité pour faire des traductions parce qu'on est on est dans le métier en fait on est dans le jeu de société donc on aide à traduire exactement comme avec Starlink pour le coup et Everdell dont on parlait tout à l'heure on aide à la traduction on profitera de notre notoriété pour essayer de faire parler du jeu au mieux et d'expliquer de dire quand est-ce qu'il sort etc pour pouvoir toucher le plus grand public possible mais il n'y aura pas la tranche bleue ni grise ni aucune il n'y aura pas le logo Matago sur la boîte on ne localise pas le jeu on aide juste on profite de notre notoriété pour la mettre au service de copains éditeurs puisque c'est un petit monde on se connait tous et que quand on nous demande des services c'est qu'on peut on peut les faire faire une trad et annoncer la sortie du jeu et faire un peu de promo pour la communauté française on peut le faire et du coup ce ne sera pas une localisation Matago tu comprends que c'était mal perçu parce que finalement sur Twitter entre autres on a des réponses genre ce sera peut-être en boutique peut-être pas comme si un petit peu on disait aux gens bah backz maintenant parce que sinon ce sera trop tard mais du coup on te dit qu'on n'est pas maître de ça moi ça m'a apparu clair ça m'est apparu comme bah back maintenant parce que sinon tu seras peut-être déçu tu vois et en fait parce que déjà je ne peux pas dire oui ni oui parce que je ne sais pas si le jeu va être en boutique en termes de com je ne dis pas je c'est pas moi qui répond mais l'équipe com ne peut pas dire oui ou non parce qu'on ne le sait pas on n'a pas l'info du tout puisqu'on n'est pas éditeur en fait du tout ni de la version française ni encore moins de la version anglaise donc on ne sait pas donc si on dit oui et qu'il ne sort pas en boutique bah ça ne va pas si on dit non et qu'il sort en boutique bah c'est encore pire du coup on ne peut pas on n'a pas la réponse donc on ne peut pas inventer un truc notre réponse c'est vraiment on ne sait pas donc oui notre conseil c'est bac et maintenant parce qu'on a zéro info en général malgré tout quoi qu'il arrive l'offre KS est souvent plus intéressante c'est vrai pas forcément entre les KS exclus alors il y a toujours les frais de port qui viennent entrer dans le jeu et qui mettent un peu l'offre des fois aussi intéressante qu'en boutique mais il y a tout il y a en général un truc plus intéressant sur Kickstarter sinon ça ne sert à rien de faire une campagne à mon avis c'est très personnel mais là on ne peut rien dire parce qu'on n'est pas éditeur on est partenaire on est de la traduction française parce que voilà mais la décision finale elle n'est pas dans nos mains donc il y a eu une mauvaise perception je pense de l'intervention de Matago dans cette campagne est-ce que tu as un point de vue le point de vue de Matago il y a beaucoup de contenu fan-made qui est fait de plus en plus pour divers jeux y compris du coup des jeux Matago et il y en a qui commencent à parler de droit d'auteur en fait d'infraction au droit d'auteur et est-ce que vous c'est quelque chose que vous surveillez dans le sens il faut protéger un petit peu nos licences ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert au fait que des fans derrière créent du contenu pour leur jeu et le distribuent éventuellement sur BGG on le surveille parce que ça peut être qu'une bonne idée je vois en route il y a énormément de factions fan-made ça fait vivre le jeu en fait c'est hyper bien nous on l'occupe il y a aussi un jeu d'identité cachée qui s'appelle Shadowhunters pour lequel sur BGG il y a déjà pas mal de personnages dans le jeu il y a une extension personnages et sur BGG je crois qu'il y a un mec qui a créé 108 nouveaux personnages c'est ouf vraiment quand il faut faire une nouvelle version de Shadowhunters parce qu'on fait une nouvelle édition par exemple c'est peut-être quelque chose qui va arriver mais on peut essayer de voir pour contacter ces gens pour leur demander d'intégrer un ou deux personnages qui sont vraiment chouettes et qui apportent vraiment du gameplay au jeu donc après la question des droits d'auteur elle va même se poser dans l'autre sens finalement parce qu'on intègre du contenu FedMail dans nos jeux mais non non ça fait vivre le jeu après l'avantage pour l'instant c'est que de toute façon les communautés sont extrêmement respectueuses du travail d'édition moi je sais qu'avec Root c'est un jeu sur lequel il y a une grosse communauté francophone on leur demande beaucoup d'aide par exemple quand on a fait de la relecture de règles ils ont participé on leur a demandé parce que c'est des fans et ils connaissent limite mieux que nous le jeu il n'y a pas de méfiance on a beau les jouer je pense qu'avoir la défiance voire même de la défiance par rapport à ça aux gens qui font vivre le jeu dans la vraie vie c'est dommage est-ce qu'il y a un projet à venir cette année sur Kickstarter Magali dont tu aurais envie de nous parler particulièrement ou que tu aurais le droit évidemment de nous parler aussi ou est-ce qu'il est trop tôt pour tout ça il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût justement de la petite info bonus que je mets à la fin exprès du coup pour que les gens restent jusqu'au bout est-ce que t'as un truc qui pourrait me faire monter mon compteur de vue bah t'as parlé du Yucatan ouais c'est déjà pas mal du Yucatan si ça se passe bien c'est un joli projet 2021 pour Matago pour Colossal on a un super projet qui arrive aussi c'est les mêmes auteurs que le dernier projet Terrors of London qui a été édité en français du coup ça va être un jeu à deux un jeu de cartes c'est très bien et sinon une info avec un tout qui peut d'exclus parce que le jeu où on se voit aujourd'hui elle sort demain dans un petit document qui fera à mon avis pas beaucoup de bruit c'est plutôt 2022 c'est colossal et Matago pour le coup et ce serait une big box Western Legends qu'on nous a demandé à corser bah oui évidemment évidemment je suis le premier à te harceler avec ça d'accord ah oui donc excellente nouvelle alors donc voilà d'accord pas de force 2021 mais c'est un projet sur lequel on bosse donc vraiment une espèce de box de toutes les box avec tout le matos dedans etc la box de toutes les box c'est extrêmement mon rêve absolu mon dieu ok et si moi je veux te je veux te soumettre un jeu comment je dois faire Magali alors on a un système de tickets sur notre site et sur tout le site de nos partenaires c'est un truc qui marche bien notamment pour la SAV on l'a implanté sur certains d'entre eux aussi où en fait tu peux soumettre ta demande alors qu'elle soit SAV qu'elle soit Relations Presse qu'elle soit tu veux organiser un événement t'es une ludothèque et tu veux des jeux parce qu'il y en a un qui t'a plu tu veux faire tester un truc t'es une boutique tu veux des infos t'es un auteur tu veux nous proposer un proto t'es un illustrateur et tu veux illustrer un de nos jeux en fait tu choisis ta catégorie et ça envoie directement chez nous le message à la bonne personne c'est l'avantage parce que sinon avec tout ça on serait tous en train de traiter des infos qui sont pas censées arriver chez nous et on perdrait un temps fou donc on a on a rendu ça efficace autant que possible et après sinon aujourd'hui c'est un peu le seul moyen sinon sur les événements bien sûr que ce soit ICANN que ce soit ESSEN on prend rendez-vous aussi parce que faire découvrir un proto c'est pas un truc qui se fait en deux minutes sur un coin de table on aime bien y passer du temps donc normalement on cale des rendez-vous du coup je dis à tous les auteurs en herbe qui débarquent sur notre stand sans rendez-vous en disant j'ai un proto à vous montrer nos grilles de rendez-vous sont pleines avant en général et on a fait des demandes proto on a répandu l'information parce qu'on veut pas que vous nous présentiez des jeux sur un coin de table en deux minutes ça rend à mon avis pas honneur à tout votre travail qu'il y a en amont donc c'est pas comme ça qu'on marche et ça arrive il y en a beaucoup hors salon il y en a en ce moment beaucoup des gens qui vous proposent des jeux on reçoit à peu près quatre prototypes par semaine d'accord et donc des prototypes de qualité j'imagine assez variables selon les moyens c'est ça des choses qui rentrent pas forcément dans nos gaves etc des choses qui sont pas abouties on fait un retour à absolument toutes les demandes qu'on reçoit donc il faut pas hésiter c'est important et en général on explique pourquoi on sélectionne pas le jeu d'accord ok donc il y a toujours un moyen de et ça empêche pas de revenir un ou deux ans plus tard avec un ah bah vous m'avez expliqué que ce jeu vous l'aimez pas parce que cette mécanique elle marchait pas deux ans plus tard bah j'ai retravaillé dessus elle marche qu'est-ce qu'on en pense d'accord voilà des retours sur tout c'est hyper important ok donc il faut pas que les gens hésitent à sauver des jeux d'accord alors bon voilà on va arriver là au terme d'une interview qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu comme à mon habitude finalement j'ai essayé de compiler vraiment tous les gens mécontents et les gens cyniques un peu dans la même boîte et d'en faire des questions constructives malgré tout quand même je tiens à dire et c'est vrai qu'il y a aussi des gens juste qui vous remercient alors vous pas que vous mais Matago aussi entre autres pour le travail que vous faites y compris en termes de rendre accessible des jeux qui sont qui sont pas français à la base et ça là-dessus vous êtes un gros acteur et puis un acteur aussi je pense d'une forme de renouvellement à la fois dans les mentalités aussi dans les jeux qui sortent un petit peu de voilà sur ce marché là donc voilà je te transmets aussi leur merci et puis leur gratitude parce qu'il y a beaucoup de gens c'est moi c'est moi c'est toute l'équipe Matago qui dit merci ça fait plaisir d'entendre ça et du coup je te suggère ouais ouais c'est vrai j'ai trouvé ça assez sympa il y a beaucoup de gens qui même après avoir râlé qui m'étaient mais quand même on les remercie pour ceci et cela et du coup j'aurais que te laisser la parole maintenant sur les 30-40 secondes si t'as un petit mot à dire à ceux qui seront allés au bout de cette interview pour entendre leurs questions et leur râlerie à eux qu'est-ce que t'aimerais leur dire maintenant qu'ils ont eu leur réponse sauf sur les bandes bleues du coup bah déjà merci de m'avoir écouté parler longuement je sais que c'est pas toujours agréable merci de nous râler dessus sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet de rester humbles ça nous permet de faire des corrections ça nous permet d'être dans une espèce de process d'optimisation d'amélioration constante et c'est aussi ça c'est pour ça qu'on avance en restant sur ses acquis que ce soit dans ce métier là ou dans un autre professionnellement ou personnellement donc continuez à nous parler mes équipes absolument formidables vous répondent alors des fois elles en ont marre des fois elles mettent un jour le week-end elles répondent pas mais elles vous répondent souvent et elles aiment bien savoir ce que vous avez à dire et pour répondre encore une fois à la question qu'on nous pose le plus souvent sur les réseaux sociaux os on sait pas voilà j'aurais essayé tout le monde a vu que j'aurais essayé en tout cas merci Magali d'avoir pris le temps de me répondre de m'avoir consacré cette petite heure et puis on se dit à très bientôt à très vite merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte twitter soit le forum de quad.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt à très bientôt